Il ressemble à un petit singe aujourd'hui. Annyeong, aujourd'hui on va parler de Mamamoo ! Bon, aujourd'hui on va parler de Mamamoo avec Where Are We Now ? Waouh, je crois, c'est le truc plus raccourci. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. On avait un peu des doutes. Si Mamamoo allait re-signer son contrat, apparemment oui. Mais c'est vrai que c'est super flou, on ne sait pas trop ce qui se passe au niveau contrat. Bref, si vous êtes fan de Mamamoo, tant mieux, ça vous fait du contenu en plus. Après, c'est quand même un groupe qui a bien vécu, donc tous les groupes ne sont pas éternels malheureusement. Donc il faut bien qu'à un moment donné ils arrêtent ou qu'ils fassent autre chose parce qu'ils en ont marre. Mais bon, tant mieux si elles sont encore là pour ceux qui aiment beaucoup le groupe. On va faire la réaction, j'ai déjà fait plein de réactions à Mamamoo. Pour ceux qui me connaissent, Mamamoo une fois j'aime bien, une fois j'aime pas. Ça dépend un peu des chansons. En fait, j'aime bien le groupe, j'aime bien le style du groupe. Maintenant, les chansons, elles ne sont pas dans mon style à moi. Je ne sais pas si c'est compréhensible en fait. J'aime bien ce qu'elles apportent, j'aime bien ce qu'elles présentent, j'aime bien ce qu'elles... Voilà, je trouve qu'elles sont différentes et qu'elles apportent un truc vraiment intéressant au K-pop game. Mais ce n'est pas pour autant que j'aime bien les chansons qu'elles sortent. Enfin, toutes les chansons qu'elles sortent. Les chansons que j'adore, genre comme Egotistic et des chansons que je n'aime pas trop. Comme par exemple Windflower, je n'aime pas trop cette chanson. Ou Starry Night, je ne suis pas trop fan non plus. Bref, voilà, on s'en fout, mais voilà. Je t'ai mis en commentaire épinglé ma manière de fonctionner pour faire des vidéos réactions. Si tu ne me connais pas, comme ça tu vas lire ça et tu vas voir comment je fais, tu ne seras pas étonné. Et n'oublie pas non plus de voter OK Chart, le classement que je fais chaque semaine dans laquelle tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter, t'allez en description de cette vidéo. Et pour à quoi ça ressemble, je te le mets juste ici, il va voter après cette vidéo par exemple. Bah let's do it pour Where are we now. 3, 2, 1... Bon, je pense que ça va être une balade, je ne sais pas pourquoi je le sens. Parce que les titres, il a l'air super triste et tout. C'est joli comme scène d'intro déjà. J'aimerais bien savoir ce qu'elle raconte, est-ce qu'il y a des sous-titres où il n'y a pas de sous-titres. Bon, je pense que ça va être une balade et que ça ne va pas démarrer. Elle est belle sa robe là, elle colle sur le toit de la caravane. Voici une balade, ça parle de genre où elles sont maintenant. Ça sent, enfin je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas envie de dire qu'elles ont 10 bandes, mais franchement si tu avais envie de faire une chanson pour 10 bandes, ça ressemblerait un peu à ça, non ? Et elle est belle cette scène avec Solar. J'aime bien aussi cette scène avec Moonbuel sur l'espèce de pont avec les rails de Transfou là. Je ne sais pas pourquoi, c'est simple, mais je trouve que c'est beau quoi. Par contre, cette scène-là de caravane, elle est belle aussi, mais je trouve qu'il la montre peut-être un peu trop quoi. Genre là par exemple, il y a une forêt à côté. Moi, j'aurais fait 2-3 plans des membres dans la forêt et puis basta, juste pour dire de varier quoi. Bon bah, qu'est-ce que je disais ? Elle est où la forêt ? Elle est là. Peut-être que ça n'est pas si elle est belle, franchement elle est bien. J'aime bien l'espèce de caisse là derrière qui ajoute un peu un truc, un petit tempo au refrain. J'espère qu'à la fin de la chanson, le truc sera encore plus fort et ce sera plus poignant. Je ne sais pas s'ils vont le faire, parce que ce n'est pas trop le genre de maman vont de faire ça, mais bon. On peut croiser les doigts. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait référence à d'ancien MV ou d'ancien titre, mais comme je ne suis pas assez fan du groupe, je ne reconnais pas les trucs. C'est beau ça, hein. Ouais, cette scène-là avec les lumières, le drone-là, c'est vraiment beau. Et là, c'est bien aussi de les entendre tous chanter en même temps, je trouve que c'est cool. C'est fini. Non. Waouh. Oh non, s'il vous plaît, j'ai faim, là. Même une glace, ça me donne faim. C'est bien de mettre les crédits, je trouve qu'on ne les met pas assez. Parce qu'il y a plein de gens, vous avez vu, il y a plein de gens qui travaillent derrière ces trucs-là, et en fait, on ne s'est jamais kiffé sur les MV de nos groupes préférés et tout, et là, je trouve que c'est bien parce que ça les met un peu en valeur, quoi. Genre, il y a des gens qui bossent sur ces trucs, quoi. Il n'y a pas juste 4 nanas qui chantent, il y a un meilleur de gens, quoi. Si t'as bien mon travail en tant que créateur de contenu, tu peux me faire un don via Utip, tu peux aussi aller voir les designs que je réalise moi-même sur Redbubble, donc pour ça, t'as les liens en description de cette vidéo, et si t'as quand même envie de m'aider, tu peux m'aider gratuitement, commentant, partageant, likant cette vidéo, et ça, c'est gratuit. Merci ! Eh bah, pour parler de Where are we now, on va l'appeler Waouh, ok, du début à la fin, parce que comme ça, ça va aller plus vite. Eh bah, étonnamment, j'ai bien aimé. Alors, je dis bien étonnamment parce que pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je n'aime pas les balades. Genre, c'est un genre qui ne me touche pas spécialement, je ne suis pas très très fan, voilà, moi, j'aime bien les trucs pour danser, j'aime bien les trucs qui me font bouger, ou j'aime bien les sons un peu rigolos, innovants, bref, c'est ce que je préfère. Donc, je ne suis pas très très fan, généralement, de balades. Mais, là, j'ai plutôt bien aimé, je trouvais que c'était plutôt bien réussi, je ne me suis pas ennuyé en l'écoutant, etc., et j'ai trouvé que la chanson suivait bien le MV. Globalement, j'ai plutôt bien aimé. Alors, maintenant, soyons réalistes, ce n'est pas une chanson que je vais mettre dans ma playlist et que je vais réécouter en boucle. Mais, ce n'est pas non plus une chanson que j'ai détestée ou que je n'ai pas aimée. Legit, j'ai bien aimé. Voilà, we know. Maintenant, pour le MV, j'ai trouvé ça plutôt beau, il y avait des belles scènes bien trouvées, etc. Vraiment, ma seule plainte, ça a quand même été de voir beaucoup cette scène de caravane, même si c'était une belle scène en soi. Moi, j'aime bien quand il y a un peu plus de variations, quand on nous montre un peu plus de contenu, etc. Et c'est vrai que, même si elles avaient chacune plus ou moins leur scène, j'aurais aimé qu'elles en aient quand même un peu plus, je ne sais pas, ou alors peut-être des scènes où elles partagent plus de choses ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'on a la scène à la fin où elles mangent les glaces et avant ça, on ne les voit pas trop partager des trucs. Vous voyez, elles sont toutes chacune dans leur coin. Je pense que ça aurait fait une scène en plus, ça aurait été sympa, plutôt que de les voir un peu isolées chacune dans leur coin. Sinon, les scènes étaient très belles. J'ai bien aimé la scène de Solar avec les lumières, la scène de Ouassa quand elle est dans l'espèce de lait d'Anais, là, dans le bain. Je trouvais ça super beau. Enfin, globalement, j'ai bien aimé. Je pense que ma seule critique, c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait une ou deux scènes en plus pour dire de varier encore plus le MV. Comme ça, on a vraiment de la matière et tout, il se passe des choses. Et je pense que comme le délire, c'est un peu... Enfin, le titre, ça veut dire où est-ce qu'on est maintenant. C'est-à-dire à quel point de leur carrière elles sont. Ce n'est pas plutôt le lieu dans le sens où on est, mais plus à quel point de notre vie on est, de notre carrière. Je pense que j'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être plus d'interactions entre elles parce que cette carrière, elle l'a eu à quatre et pas juste à la fin. Je pense que, voilà. Ou alors, graduellement, qu'on les voit de plus en plus. Par exemple, c'est vrai qu'à la fin, elles chantent les quatre ensemble avec cette scène-là de nuit, avec les lumières. Ça, c'était vraiment beau et ça, c'était vraiment une bonne idée. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, finalement. De toute façon, j'ai déjà dit plein de choses pendant la réaction. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre à part ça. Voilà, j'ai plutôt bien aimé ce que j'ai vu. Voilà, donc je ne sais pas. Après, c'est car ça fait grave chanson de 10 bandes, mais bon, ça semble que c'est juste une chanson comme ça pour nous faire un peu, je ne vais pas dire pleurer, mais pour nous faire peur. Alors qu'en fait, après, elles vont nous ressortir un égotistique dans, je ne sais pas, dans trois mois. Donc, genre, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. On verra. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu n'as pas aimé, je suppose que tu es déjà en train de me le dire en commentaire. Sinon, sache que tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Discord, Twitter, TikTok, bref, partout. Tu me suis en a envie de mon site, en a envie, mais celui-ci de t'abonner, bienvenue à toi. Et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans la Usain Unit. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos réactions. Bye, 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 bye. Allons.